The Love Nowatch, découvrez ce qui s'y mijote. Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique Nowatch. Salut à tous, El Retour des Diches numéro 2, nous sortons à l'instant avec mon camarade Plisken qui est en train de voir un magnifique Bordeaux, belle robe, on ne va pas vous faire une critique issue, nous sortons donc à l'instant de la projection de Millennium, film de Da Vin Fincher, The Girl with a Dragon Tattoo pour le nom anglais, et il n'aimait pas les femmes en français, je te rappelle que nous francisons, Hortour de Dichesro, exact, surtout que c'est donc issu d'un roman suédois de Stieg Larsson, où ça, pose ton verre, pose ce verre tout de suite, dis-nous ce que tu en as pensé. Alors, comme je le craignais, il fait son petit point en disant, hein, bon, je ne peux pas parler de déception, ce n'est pas exactement ça, puisque je m'attendais, hélas, je l'avais déjà dit dans la guiche, regardez-moi la guiche de Millennium qu'on avait faite dans la guiche pour moi. J'avais dit déjà que je craignais un petit peu le côté redite par rapport au film suédois, ça n'a pas raté, c'est le cas, évidemment c'est David Fincher qui réalise, donc la forme est absolument brillantissime. C'est le rouge, il n'est pas dégueu, c'est brillantissime, dès le générique d'ouverture, avec la fameuse reprise par Reznor, du Immigrant Song de Led Zepp, donc dès ce générique d'ouverture, que je ne vais pas vous détailler, mais visuellement c'est une sacrée putain de claque, déchirer, 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 c'est vraiment un clip là, c'est le David Fincher Clipper qui s'exprime. Oui, reparle un peu ou que je sente un peu ton haleine du jour, pourquoi ? T'as mangé de la laitue, non ? Peut-être oui. Peut-être le cheeseburger. C'est ça, oui. Les gens s'éclatent. Non, non, les gens s'éclatent, ils s'éclatent pour le « Hey ! » Donc, avec un générique qui a des petits relons de James Bond d'ailleurs, assez étonnamment, claque visuelle, forcément avec Fincher, ce type est un génie de la mise en scène. La photo de Jeff Cronen-West qui était déjà le directeur photo de The Social Network est absolument sublime. On est vraiment dans une sorte de, avec ce film, dans une sorte de, la Suède est vraiment l'antichambre de l'enfer. On est dans un enfer blanc où vraiment les choses les plus terribles, les plus sordides, on est dans un enfer blanc, mais les choses les plus noires se passent à l'écran, c'est terrible. Hélas, si on a lu le roman comme l'a fait Arnaud ou qu'on a vu le film suédois comme je l'ai vu, mais comme moi aussi tu l'as vu, c'est inévitable, on a une impression de redit car il se trouve que Fincher est très fidèle, il colle beaucoup vraiment au matériau d'origine. Donc bon voilà, moi j'ai pas, si vous n'avez ni lu le livre, ni vu le film suédois, vous allez vous prendre une très grosse claque. Pour les autres, vous allez juste être époustouflé par la perfection de certains plans, par l'interprétation, bref, par toute la facture technique du film. Mais moi j'ai pas été embarqué dans cette histoire comme m'avait embarqué The Social Network. Voilà, Rune Mara, 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 elle est bien, elle a un très beau, elle est une interprétation, un très beau jeu, très beau jeu, une interprétation hors pair de Saint-Denis, hors pair, et non non, elle est superbe. Elle est carrément scotchante. Tu te demandais si elle ferait une Lisbeth Salander plus ou moins convaincante que l'original dans le film ? Oui, que Noumira Passe. C'est marrant, Noumira Passe, Rune Mara, Rune Mara, Mounira Passe, Mounira Mara, Connemara, Michel Sardeau, musique. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. C'est quand même une petite déception à la sortie de ce film. Malgré le fait que j'ai quand même passé un très bon moment de cinéma, j'en attendais pas moins de David Fitcher qui nous offre quand même une très belle copie, techniquement parfaite, bonjour madame, techniquement parfaite avec une image, une photo, une mise en scène, un jeu d'acteur, un casting d'acteur déjà à la base très bien fait, un montage aussi assez ciselé, bien que je préfère largement la construction justement déconstruite et très montage parallèle qu'il y a eu dans Social Network. Et je m'attendais un peu à retrouver cette forme narrative plus dans Millenium et je ne l'ai pas trouvé. Alors ça, c'est un petit reproche. En même temps, c'est difficile de reprocher à David Fitcher de suivre le livre parce qu'il le suit assez fidèlement. Alors, il y a quelques choses qui ont été évincées du livre. Je ne vous dirai pas lesquelles pour ceux qui ne le connaissent pas. Quelques personnages qui sont sortis, d'autres qui sont rentrés. Voilà, ça ne m'a pas forcément gêné. D'ailleurs, j'ai plutôt pensé après en en discutant dehors avec nos camarades. Et que dire d'autre ? Le score, oui, je voulais parler deux secondes du score de Train 13 Nord. Alors, c'est la deuxième fois qu'il travaille avec Train 13 Nord. Il y avait de la tomate aussi avec ta salade. Tchusburger, tout à fait goûtue. Donc, Train 13 Nord, moi j'adore. Il participe énormément, je trouve, à l'ambiance un peu clinique, sordide, Ikea suédoise qui se dégage du film. Petite référence très marrante à Nine Inch Nail. À un moment, tu as le hacker, un des hackers, pote de Lisbeth Salander qui se lève avec le logo Nine. Voilà, mais je trouve qu'en fait, il y a une espèce de côté film parfait où tous les ingrédients sont bien choisis et bien réunis. Mais derrière, tu te dis, bon, oui, mais... Mais so what ? So what ? Voilà. Mais je recommanderais quand même, si vous ne connaissez pas, ou même si vous connaissez le livre, de l'avoir vu. Ça reste un très bon moment cinéma avec des scènes chocs qui sont celles que vous connaissez si vous connaissez les livres. Et puis voilà, encore une fois, une très belle copie. Donc, je ne mettrais pas un 20 sur 20. Ça n'existe quasiment pas, mais il s'en approche en tout cas. J'aime voir ce cinéma-là, même si je m'attendais peut-être plus à quelque chose à la social network. J'arrête, je me répète, je vous dis merci. Je repasse le micro à Philippe. Merci, 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 merci. Le film sort le 18 janvier. Et voilà, allez le voir malgré tout. Que vous ayez lu le roman ou vu le film ou pas vu ou pas lu ou pas quoi. Ça reste une expérience visuelle assez étonnante. Même si Fincher s'est montré assez sage dans sa narration. Et que moi, voilà, je n'ai pas ressenti... À part quelques plages, quelques fulgurances, je n'ai pas senti de baffes quoi de toi. Voilà. Du coup, on va s'en donner maintenant des baffes. C'est pas gentil non plus. cribe et lui. T'auraisoppu Question 435… leri features. ... ... ... Sous-titrage ST' 501